Hey ! Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo sur l'éthologie. Donc déjà la définition de l'éthologie c'est l'étude du comportement du cheval dans un lieu de vie donné. Donc le cheval est un herbivore, il passe entre 14 et 15 heures à se nourrir et il choisit les plantes dont il se nourrit. Donc il faut savoir qu'un cheval à l'état sauvage ne mangera pas des plantes mauvaises pour lui parce qu'il les reconnaîtra et il ne les mangera pas. Donc le repos du cheval va durer entre 5 et 7 heures et les chevaux vont dormir principalement la nuit. Donc on va distinguer deux types de repos, donc le repos debout et le repos couché. Donc le repos debout, le cheval il est debout, il a un postérieur au repos. Vous savez si les heures postérieures il est un peu relevé, enfin il est, voilà comme vous m'avez compris. Donc il est un postérieur au repos, il a la lèvre inférieure pendante et il a les yeux mi-clos. Et le repos couché, donc le cheval va se mettre à genoux puis se coucher. Et on va distinguer deux couchers. Donc il y a le coucher en vache, c'est le coucher qu'on voit le plus souvent, c'est quand le cheval il est couché genre comme ça. Et on a le coucher allongé, donc c'est quand il est en mode, voilà, c'est quand il est genre éteint de tout son nom. Donc voilà, et les chevaux vont rester couché pas beaucoup de temps parce qu'ils sont trop lourds. En raison de leur poids, ils ne peuvent pas rester couché très longtemps. Donc le repos couché va durer moins longtemps que le repos debout, voilà. Et le temps consacré au repos va durer moins ou plus longtemps, souvent l'âge, le climat, l'endroit, si par exemple c'est un endroit sûr ou un endroit pas sûr, etc. 3. La surveillance Donc la surveillance va prendre environ deux heures par jour. Donc le cheval va avoir les oreilles pointées en avant comme ça. Voilà, et il va aller, il va regarder vers la direction de ce qui l'intrigue. Voilà, 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 et souvent ça va être l'étalon, il va consacrer plus de temps que les juments à la surveillance. Car vous savez, ça est un état naturel dans un groupe, enfin ce sera la prochaine vidéo, mais c'est des juments avec un étalon parce qu'il n'y avait pas de ongres dans l'état naturel. C'est nous, les humains, qui avons créé les ongres. Donc voilà, voilà, voilà. Donc maintenant on va voir le petit 4, qui est les déplacements. Donc le cheval va passer une à deux heures de ses journées à se déplacer. Donc les déplacements vont servir à aller chercher la nourriture, à aller chercher l'eau, à trouver un endroit pour s'abriter, etc. Donc voilà, et l'allure principale va être le pas, oui. Donc principalement ils marchent au pas. C'est comme nous, on ne court pas tout le temps, on marche. Voilà, bah eux, principalement ils vont pas. Et le reste du temps, il va être consacré à des petites interactions sociales. Donc se rouler, jouer, se reproduire, tous les petits trucs comme ça. Donc le reste du temps de leur journée, ils font des petits trucs comme ça. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et à me dire si cette vidéo vous a plu. Bisous ! Sous-titrage ST' 501